Eric, ça y est, on est dans le local électrique ? Tout à fait, dans le local électrique TGO, avec ses onduleurs. Tout ce matériel aussi va être recyclé. On est devant des équipements, des masterpacks par exemple. Ils m'ont retourné à l'usine de là où ils viennent, à côté du Schneider. Je ne fais pas de pub, mais il y en avait beaucoup. Les onduleurs, c'est la même chose, ça va repartir aux usines. Aujourd'hui, l'ensemble des fabricants électriques ont des filières où ils reprennent le matériel. Et soit effectivement, ça repart dans un circuit de distribution classique. Mais effectivement, sachant que ce qui est aujourd'hui expliqué, c'est que ce matériel de réutilisation vaut autant, voire même plus cher, que du matériel neuf. Tout simplement parce qu'il est totalement révisé, recalibré. Et justement, dans le cadre de l'augmentation environnementale 2020, il faut réutiliser, pour être conforme, ce n'est pas une obligation, mais on souhaite l'être, il faut réutiliser le maximum de matériel réutilisé. Tout ça, c'est pour les matières, les ressources, notamment les terres rares et autres qu'on trouve dans des processeurs. Il y a beaucoup de choses électroniques dans ces équipements. L'objectif, c'est d'avoir une empreinte environnementale minimum, donc de réutiliser les matériaux tels qu'ils sont. Alors, ça va jusqu'à des détails, on va essayer de réutiliser la moquette, les câbles. Mais voilà, ces gros équipements, eux, sont totalement réutilisables. Les onduleurs, même quand ils sont en fin de vie, en termes de génération de matériel, il y a d'autres data centers qui vont les conserver en cœur 4-5 ans. Ça va servir de pièces de rechange aussi. Mais bien sûr, complètement testé, ça sera la même fiabilité qu'une pièce neuve. Mais on trouve ça de moins très, très intéressant que ces efforts qui commencent à être faits dans tout l'immobilier, on commence à le mettre aussi, qu'on l'utilise, cette méthodologie, également au niveau des data centers. Dans le temps, il manque un élément, ce sont les batteries et elles sont en dessous. Les batteries, effectivement, étaient séparées. Ça date aussi du design du data center. Les batteries étaient très dangereuses. Pendant un certain temps, elles n'étaient moins. Avec les batteries lithium, elles redeviennent. Donc voilà, les batteries ont toujours été un élément sensible. En tout cas, elles présentent un risque incendie. On l'a encore vu l'année dernière sur un site. Le métallique gris, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Et c'est vraiment là où il y a le maximum de risques incendie. Donc par rapport à ça, effectivement, à l'époque, les locaux étaient séparés. Et on va réutiliser cette fonction-là en séparant les onduleurs des batteries. Tout à fait. Et vous allez faire le choix du lithium-ion ? Évidemment. Pourquoi ? Évidemment, parce qu'aujourd'hui, elles ont beaucoup évolué. La question se posait encore il y a 3-4 ans. Nous restons pour des questions de prix. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dense. Il y a une fatigue moins importante. Donc technologiquement, quand je dis bien évidemment, c'est aujourd'hui, si on a les moyens financiers de le faire, et qu'il n'y a plus vraiment de différence, c'est plus simple de partir sur des lithiums. Elles ont été elles-mêmes sécurisées. Donc on a un retour d'expérience bien plus important. Et donc on part sur des batteries lithiums. Merci. 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 Sous-titrage FR ?